...lieu de l'étape, l'ambition des équipes de Sprinkler ne devrait pas être revue à la baisse. Le final plat est à leur avantage et elles mettront tout en oeuvre pour provoter une arrivée de bouquet. Hey ! Yo les amis, c'est Team76 en sorte pour une nouvelle vidéo sur TDF 2020 pour continuer le tour de pinot. Alors c'est parti pour la troisième étape, Nice, 6 d'euro avec quelques côtes qui sont juste au début. Voilà, nous avons 3, une côte de 3, une côte de 3ème catégorie, 2ème catégorie, 3, 4, 4, 2, 3. C'est beaucoup de côtes, c'est pour ça qu'on a pris Rudi Molar pour essayer de conserver ce maillot à poids. C'est maillot à poids. Alors juste, attendez. Voilà. Hop. Commentaire en baisse. Hop, voilà. Parce que ça fait beaucoup de bruit. Bon, on se retrouve à 5 km du sprint intermédiaire. Bon, j'essaie de m'échapper mais le peloton est roulé pour me reprendre. Du coup, ça ne servait à rien de s'échapper. Du coup, je n'ai pas pu jouer les points pour le grimpeur. Du coup, là, on va essayer de prendre des points pour le maillot vert de Démar. Enfin, pour essayer de prendre le maillot vert de Démar. Alors, du coup, l'échapper qui arrive au sprint intermédiaire. Du coup, on aura... Si on fait le sprint, on aura 10 points, je crois. Ok, on y va, on y va. On fait le sprint. Oh, là, 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 là. Oh, Gaveria. Oh, là, là. 9 points Pour le... Pour le... Classement du maillot vert. Je ne pense pas qu'on... Voilà, on va essayer de gagner l'étape avec Démar. Et qui est encore là. Par contre, c'est quoi ça ? Bernard. Pour le gars qui s'échappe. Ouais, nous, on ne va pas rouler. et c'est voilà qu'elle on va aller à 10 km de l'arrivée on va encore faire d'une coupure le temps que le basseuse ça passe deux jours d'où ils sont en favoris bernal et tout pinot et tout ils sont en favoris waf c'est on a dit que le maître bon on va essayer de jouer la victoire la victoire avec le arnaud des morts on a repris les chambres et 6 km 600 on est pas mal on est pas mal là on va juste prendre la moitié de la barre bleue on a assez d'énergie pour faire le sprint ok on a repris les chambres on a échappé ah non il y a encore des marquis qui est devant qui a pas encore été repris et ouais on va le reprendre je pense 30 secondes d'avance pour la tête de course c'est fini pour démarquis on va le reprendre ou le faut pas se faire gêner démarquis démarquis ouais il va être repris démarquis c'est fini c'est fini pour lui je suis un peu enfermé bon ça va toujours un peu galère les sprints je suis toujours un peu enfermé dans les dans les sprints final c'est un peu galère ouais je suis enfermé Anthony Roux qui m'en fout qui me bloque un petit peu ok un kilomètre ok on y va on y va what the fuck ça gagne oulala victoire ouh victoire avec Arnaud Desmars sur ce Nice Cisteron troisième étape de ce tour de France ouh ça s'est joué à rien du tout on va revoir le replay alors ouais c'est victoire pour Arnaud Desmars ça s'est joué à rien du tout avec Alexander Christophe troisième je crois que c'est ça doit être à Van Averma je sais pas ensuite quatrième Sagan et cinquième cinquième Viviani non 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 cinquième Sam Bennett pardon c'est pas Viviani cinquième Sam Bennett alors on va voir le podium donc victoire avec Arnaud Desmars on garde on conserve le général avec Thibaut Pinot on prend le maillot vert avec Arnaud Desmars maillot à poids avec Rudy Mollard et Egan Bernal maillot blanc et c'est parfait on a pris le maillot vert sur cette étape ah non c'est Trentine troisième c'est Trentine euh ouais du coup on a 14 toujours 14 secondes sur Primoz Roglic au niveau du classement du mur grimpeur on a 10 points d'avance sur Albazini au classement par points on a 8 points d'avance sur Kevin Reza euh au maillot blanc 4ème Goudjou et 5ème Madouas à 2 minutes de Bernal on est toujours euh euh première équipe enfin meilleure équipe et le deuxième Mollard au classement de la combativité hop du coup euh je pense qu'on a le temps de faire la la prochaine étape quelle est la prochaine étape c'est Cysteron euh Cysteron je sais pas Cysteron il a l'air d'avoir un orsière merlette il a l'air d'avoir des cols ouais fini cols de première catégorie on va essayer de s'échapper avec Arnaud Desmars pour aller chercher le point au sprint intermédiaire ouais allez c'est parti on va jouer cette étape un peu bonjour à toutes et à tous malgré la présence d'une seule difficulté majeure c'est une étape importante aujourd'hui pour les prétendants à la victoire finale la montée vers orsière merlette c'est difficile mais pas excessivement long c'est difficile mais pas excessivement long on va chercher le plan pour l'instant le peloton ne roule pas c'est parti pour l'instant le peloton ne roule pas c'est parti ça va continuer oh la la oh la la oh la la l'erreur j'avais pas vu oh l'erreur en indéfaillance oh la la l'erreur l'erreur j'avais pas vu oh c'est oh c'était oh la 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 l'erreur là du coup on est plus dans les on va essayer de revenir j'étais en train de regarder l'écart entre j'étais en train de regarder l'écart avec le peloton et j'ai pas fait gaffe à avoir d'énergie ok on arrive à 5 km du sprint intermédiaire ça va on a une bonne barre pour faire le sprint l'échappique qui roule pas du tout c'est vraiment bizarre du coup bah ouais le contre qui arrive va rentrer facilement le contre qui arrive va rentrer facilement dans le cantième et de guinth gasparato navarro taramae et je sais pas qui c'est powers bon ça va c'est pas des sprinteurs je pense qu'on va réussir à aller chercher les points euh je sais pas comment mais je pense qu'on va réussir à aller chercher les points ok on arrive bientôt à 1 km du sprint intermédiaire on va aller essayer de chercher les points ok euh bon on a pas beaucoup d'énergie on attend que voilà ça lance ok on gagne easy ce sprint intermédiaire bon c'est bon du coup je pense que ça va être mort pour avec euh pour jouer l'étape avec euh enfin ça va être mort pour euh démarre on va aller prendre rudimolar bah pour continuer euh cette étape essayer de euh de prendre des points euh ok euh du coup on a repris euh le peloton enfin l'échapper du coup on pourra jouer les le on pourra jouer les points au classement au classement grimpeur du coup on va on va se mettre à 5 km de l'arrivée je pensais que ça va être euh ça aurait été mort du coup j'ai fait un avance rapide jusqu'à 10 km du coup non c'est bon euh 5 km du coup on a repris l'échapper on va essayer de jouer les points avec euh avec rudimolar ouf oh la 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 descente de merdique la descente merdique avec rudimolar franchement je suis franchement si je fais une descente alors là je suis pas bon du tout c'est un défi descente je suis pas bon du tout ok euh allez comment l'a la montée ça va on démarque encore là c'est vraiment bizarre hop on va essayer de de jouer les points il y a tout ce qui est présent on va attendre un petit peu pour pas qu'on use toute notre barre rouge on va attendre que le sprint il se lance sinon on lance à 500m allez on lance démarque il lâche ok on va aller on va aller prendre les points c'est bon on a pris les points maintenant on va passer sur euh c'est quoi cette barre c'est quoi cette barre Pino qu'est-ce que tu nous as fait là hop la dernière bosse elle est pas trop compliquée il y a encore beaucoup il y a encore beaucoup de monde il y a encore beaucoup de monde de la bosse c'est plus taillé pour des alaphilippe ou des fugues mais on va essayer quand même de gagner l'étape avec Thibaut Pino ok pour l'instant ça va il y a encore il y a personne il y a personne qui roule enfin c'il y a l'astana qui roule pour Jacob Fugelsang il est là le petit Fugelsang pour essayer de gagner cette étape on va prendre toute la barre du coup on va faire un peu d'avance rapide voilà oula il y a un favori qui est lâché c'est Emmanuel Burtman Burtman qui est lâché il pourra plus jouer euh l'étape ah ça gagne aussi je crois il est lâché ça gagne ouai l'étart sa gagnée il est lâché Rudez Molar aussi il est lâché alors ou personne ne roule c'est un peu en voyant je vais pas se le cacher c'est un peu ennuyant oh les favoris qui roulent ah non c'est Katovski ça Katovski le Cinco qui commence un petit peu à rouler Bernal et Fugolsang attaque juste une petite accélération de kilomètre 900 quand même pile quand je dis c'est un peu ennuyant et tout le monde se met à bouger on va rester dans le groupe Fugolsang le kilomètre 400 les yombo avec leur casque laser Tom Dumoulin qui est là hop on voit l'arche un kilomètre juste ici juste en haut là pour les hommes de tête il ne reste plus qu'un kilomètre à parcourir et c'est au spirit de qu'il faut partager ok on y va ah non pas encore pas encore pas encore on a le temps 500 mètres on y va allez on y va allez on y va on y va on y va roclic ok victoire victoire avec Thibaut Pinot sur cette étape on va prendre on va prendre Mollard on va prendre Mollard pour pas trop être loin pour pas être trop loin magnifique victoire avec Thibaut Pinot 5 500 mètres on lance Berkman qui est dans le groupe de Mollard il a pas trop bien géré cette étape avec Emmanuel Berkman hop bon c'est bon après magnifique victoire avec Thibaut Pinot du coup ça nous permet de conserver notre maillot jaune après au niveau du maillot à poids je sais pas si Mollard le garde magnifique victoire on va essayer de la revoir il y a Roglic qui a tout tenté pour gagner cette étape mais nous on était là et du coup on a bien remonté en Roglic et on gagne cette étape hop du coup maillot jaune avec Pinot maillot vert avec Arnaud Desmars Rudy Mollard maillot à poids Bernal maillot blanc et je pense bah c'est toujours groupes à maille des G meilleures équipes du coup on a 18 secondes au classement général on a 18 secondes d'avance sur Thibaut Pinot sur Primoz Roglic 29 secondes d'avance sur Fuglesang et 1039 sur Bernal au niveau du classement par points on a euh 30 euh euh non 28 28 points d'avance ouais c'est ça 28 points d'avance sur Reza classement meilleur grimpeur euh 5 points d'avance sur Thibaut Pinot maillot blanc 4ème Gaudu 5 et 6ème Madouas il a perdu une place et oula 2ème au classement euh par équipe Thibaut Pinot il passe 1er on a 2 minutes de retard et au classement euh de la combativité 3ème Mollard voilà on va aller voir le profil de la 4 euh non 5ème étape du coup comme on en a fait 2 dans cette vidéo 4ème étape c'est Gap je crois que c'est une étape assez plate euh non arriver à ah non bon ça va assez plate Gap Privasse ou Privasse je sais pas euh ouais du coup bah cette étape on va la faire dans la vidéo ainsi que celle-là aussi le Teuil c'est moi la Gual euh j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne euh pour euh et pour et activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les les prochaines étapes de ce tour de Pinot et euh aussi n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous aura plu enfin si euh si ça vous plaît et euh bah on se retrouve pour de nouvelles vidéos allez ciao c'est bon c'est bon